Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 28 avril. Ronaldinho sort du silence, sorti de prison mais toujours assigné à résidence dans un hôtel d'Asuncion pour être entré sur le territoire paraguayen avec un faux passeport début mars. L'ancien international brésilien a accordé un entretien à un journal local. L'ancien joueur du PSG clame son innocence. Nous avons été surpris d'apprendre que nos documents n'étaient pas légaux mais depuis le début notre intention a toujours été de collaborer avec la justice afin de clarifier cette histoire. La prison c'était un coup dur, je n'avais jamais imaginé me retrouver dans une telle situation a reconnu l'ancien ballon d'or. Les rumeurs du prochain mercato, le PSG va chercher à se renforcer dans plusieurs secteurs cet été et notamment dans l'entrejeu. Thomas Partey, le milieu de terrain de l'Atletico Madrid est une piste suivie de près par le club parisien à en croire RMC Sport. L'international ghanéen dispose d'une clause libératoire d'environ 50 millions d'euros. Les Colchoneros cherchent de leur côté à le prolonger, la mise au point sur l'avenir de Gonzalo Higuain. Malgré les rumeurs, le père de l'attaquant de la Juve a assuré que son fils ne quittera pas la vieille dame avant la fin de son contrat en juin 2021. Le buteur argentin se trouve actuellement dans son pays d'origine au chevet de sa mère. Quelques infos en bref moquées par l'animatrice Karine Lemarchand sur les réseaux sociaux. Franck Ribéry envisage de contre-attaquer devant un tribunal. L'attaquant de la Fiorentina a l'intention de porter plainte contre l'animatrice de télévision. Pour injure publique, Karine Lemarchand s'était moquée de l'ancien Marseillais sur les réseaux sociaux. Tournant en dérision sa maîtrise imparfaite de la langue française. Elle avait ainsi publié une photo de lui accompagnée du message suivant. Pour le sauvement de la nation du pays, restons confis. Luca Perros, qui joue le rôle de Marseille dans la série à succès, la cassa des papels, a fait une confidence lors d'un entretien accordé au journal La Provence. L'acteur croate avoue être devenu fan de l'OM. Même après avoir assisté au match face à Lyon en novembre dernier, l'ambiance du stade Vélodrome l'a visiblement impressionné. Le joli geste de Blaise Mathuidi et Benjamin Pavard, les deux internationaux français, ont participé à un clip pour passer un message à destination des enfants battus. D'autres sportifs ont participé comme David Luiz, David Douillet, Thierry Omeyer ou encore Thierry Dussautoir. Les confidences de Silvigno. Six mois après avoir été remercié par l'OL, le coach brésilien est revenu sur cet échec lors d'un entretien accordé à As. Silvigno a évoqué ses regrets, il aurait aimé avoir plus de temps mais comprend le choix du club. Il a ensuite exprimé son envie de relever un nouveau défi, une fois cet épisode complètement digéré. Une petite révolution temporaire pour le football, anticipant une éventuelle reprise des compétitions avec un calendrier chargé et des matchs programmés tous les trois jours. La FIFA a proposé un changement temporaire du règlement pour permettre aux équipes de faire cinq remplacements par match et non plus trois, ce qui adorait à faire souffler plus facilement les joueurs. Cette belle initiative de Jacques-Henri Hérault et Andoni Zubizarreta, en marge des discussions avec les joueurs au sujet d'une baisse de salaire, le président de l'OM et le directeur sportif du club, ont décidé de prendre en charge à titre personnel les pertes salariales des employés du club qui touchent les salaires les plus bas. Anfield va devoir patienter encore un peu pour faire peau neuve. Les travaux pour l'extension du BTX Stade de Liverpool ont été gelés pour un an. En raison de l'épidémie de Covid-19, les Reds espéraient faire passer la capacité de leur entre à 61 000 places contre environ 54 000 actuellement d'ici à 2022. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à Robert Herbin, dit le Sphinx, décédé à l'âge de 81 ans. Il était l'entraîneur de la légendaire équipe de Saint-Etienne, finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1976. En Italie, la Gazette de Allosport parle de la reprise éventuelle en Serie A, mais le calendrier s'annonce très serré en raison des recommandations imposées par le gouvernement italien. Certains dirigeants y voient un complot contre le football. La tension est montée d'un cran en ce début de semaine. En Espagne, on parle surtout du futur Mercato. Le Mundo Deportivo affirme que le Barça a donné son feu vert à la Juve pour négocier l'arrivée du milieu brésilien Arthur. La vieille dame pourrait proposer un joueur en échange. De son côté, As consacre un gros sujet à la qualité du centre de formation du Real Madrid. Aujourd'hui, de nombreux joueurs évoluant en Espagne, mais aussi partout en Europe en sont issus. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato. et à très vite pour un nouveau journal du foot. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501